Autre sujet, les petits commerçants. Vous savez ceux qu'on nous reproche régulièrement de vouloir faire fermer en augmentant le SMIC. Bon, il faut être très sérieux sur ces sujets-là. Je vais prendre l'exemple d'un article qu'il y a eu aussi dans la Voix du Nord sur une boulangerie et une boucherie à Leuzen et à Ronchin qui sont soit en train de fermer, soit qui sont sur une diminution de leur activité. Quel est leur principal problème ? Ils ont une baisse de la clientèle, c'est-à-dire le carnet de commandes qui diminue. C'est bien ce qu'on raconte depuis des mois. Il faut remplir à nouveau le carnet de commandes. Et pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui puissent avoir la paie qui va bien pour pouvoir acheter chez eux. Mais pas que. Vous avez à côté de ça, et c'est ça qui leur pose problème, la concurrence, somme toute assez déloyale, de grandes enseignes, d'installations, de supermarchés. Et quand les gens n'ont pas assez de sous pour se nourrir, pour vivre en général, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont là où c'est le moins cher. Et en l'occurrence, là dans l'article, on parle aussi de conditions d'accueil pour le parking des voitures. C'est ce modèle de société qui ne va pas du tout, où on va mettre des centres commerciaux excentrés, avec des immenses parkings, où on y va pour acheter du discount. Et au final, au détriment de qui ? Au détriment des petites entreprises. Alors moi, je vous le dis, s'il y a bien des gens qui défendent la petite entreprise, c'est des gens comme nous qui défendent, avec le programme L'Avenir en commun, l'augmentation des salaires, mais aussi la diminution des charges patronales de 33% à 25%, mais aussi par l'augmentation des charges patronales des très grandes entreprises, qui payent aujourd'hui en moyenne 8%, et qui pourraient demain, avec des députés de la France insoumise, payer 25% d'impôts sur les sociétés. Voilà. Pour toutes ces raisons-là, l'Avenir en commun est une réponse concrète pour maintenir l'emploi local, y compris chez les PME et les TPE. Merci d'avoir écouté le Topo du Go, cette première édition. Il y en aura d'autres pendant la campagne, et puis on poursuivra ensuite après la campagne. Je vous invite à partager la vidéo, que ce soit sur Facebook, sur Youtube, à mettre les pouces bleus qui vont bien, et je vous dis à la prochaine.